C'est un vœu pieux de tous les organismes communautaires d'avoir un développement social, c'est-à-dire d'avoir une politique de développement social pour pouvoir donner des orientations plus précises à l'échelle des gens, de mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, de nos actions. Donc c'est une démarche qui est enclenchée depuis quelques années. On avait essayé, je pense, en 2002, dans ces zones-là, qu'on m'a dit que ça avait déjà peut-être eu peut-être un petit départ, mais ça n'a jamais continué. Puis en 2009, il y a eu une autre tentative de partir une telle politique, mais ça n'a jamais débouché sur rien. Et là, je suis fière que mon équipe ait pu vraiment faire des consultations nombreuses avec des réponses extraordinaires, au-delà de 1300 citoyens en ligne qui ont répondu. On a eu des mémoires de façon extraordinaire, des gens qui sont venus les présenter pour arriver à vous présenter aujourd'hui une politique de développement social vraiment consistante, vraiment intéressante et vraiment qui touche le quotidien de tous les gens. C'est l'importance du document. Alors, si on parle de politique de développement social, on parle d'un plan. Sinon, c'est inutile de faire des politiques s'il n'y a pas de plan au bout. Et je pense que le cadre de la Biennale, c'est déjà, d'abord, ça nous a donné un élan pour le faire. Et c'est grâce à la Biennale, d'ailleurs, je pense qu'on a mis sur pied cette promesse-là. On a fait cette promesse-là il y a deux ans de faire une politique parce que c'était demandé par les organismes depuis longtemps. Alors, la Biennale, il y a deux ans, en 2015, où on l'a annoncé, c'était vraiment le point de départ de notre travail pour que ça sorte le plus tôt possible. Mais c'est un travail de longue haleine, si vous le comprendrez. Mais de toute façon, cette Biennale d'aujourd'hui confirme, comment dirais-je, la volonté de tous de travailler ensemble, de un. Et c'est les organismes, en fait, c'est les organismes, les gens du milieu qui vont nous donner des réponses claires, des réponses précises sur les besoins des gens, autant dans les quartiers qu'à travers les villiers à Montréal, le territoire au complet. Alors, c'est important qu'il y ait une Biennale pour que les gens se connaissent et pour que les gens travaillent ensemble. C'est beau, on a le vivre ensemble à Montréal, mais je pense qu'après ça, il faut travailler ensemble, surtout. Et c'est ce qui fait la force d'une communauté, c'est d'avoir des efforts communs, de mettre en commun nos expertises, nos expériences et tout ce que ça comporte, parce que c'est vraiment un beau dossier qui va nous aider à Montréal à prendre des orientations précises, à mettre des priorités sur certains problèmes ou à répondre à des besoins qu'on peut-être qu'on s'imagine, mais il faut que ça vienne du milieu parce que la participation citoyenne, c'est au cœur de tout ça. Vous dire en trois mots ce que ça représente aujourd'hui, la Biennale, bien d'abord une satisfaction de voir que, un, c'était bien accepté, que c'était bien, bienvenu aussi. Les gens semblent contents, il y a une belle atmosphère, une belle synergie dans cette journée qui commence pour deux jours. Et les gens sont prêts, je pense, à faire leur part et à demander aussi aux citoyens de faire la leur, c'est ce qu'on cherche aussi. Deuxièmement, bien, comme je vous dis, il y a eu la satisfaction, mais il y a aussi la volonté de faire quelque chose, d'aller plus loin dans le développement social, d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. C'est ça d'abord la base de tout. Et je pense qu'on est entre bonnes mains avec les organismes qui sont ici aujourd'hui, qui prouvent vraiment qu'ils ont leur cœur à la bonne place. Et je pense qu'on va faire un grand bout de chemin ensemble. Et troisièmement, bien, ce serait de, justement, continuer, puis de ne pas lâcher le morceau pendant qu'on est vraiment dedans, puis aboutir à quelque chose de concret. Et je pense que tout le monde le veut, puis si on a désiré dans le milieu une politique si longtemps, c'est parce qu'on est prêt à développer un plan. qui est très important. Merci.